L'anatomie physicienne de l'œil Bien, à travers cet exercice, on va découvrir l'anatomie physicienne de l'œil, c'est-à-dire comment fonctionne cet œil. Nous allons assimiler l'œil tout simplement à un cristallin, c'est une lentille convergente qu'il y a à l'intérieur de notre œil, et d'une rétine sur laquelle se forme l'image de l'objet que vous êtes en train de regarder, par exemple ce stylo, son image va se former sur la rétine, la rétine va envoyer l'information au cerveau qui va évidemment décrypter l'information visuelle. Bien, l'œil a une vergence V variable, nous allons le voir dans cet exercice, et en première question, voilà ce qu'on vous demande. On imagine un objet AB de 10 cm, voilà cet objet AB de 10 cm, on regarde cet objet qui est situé à 1 mètre de l'œil, donc à 1 mètre de l'œil, ça représente à peu près cette distance, et je vais vous demander quelles sont les caractéristiques, avec un petit test, parce qu'il y en a pas mal, de l'image qui se forme sur la rétine, c'est-à-dire est-ce que l'image est droite, renversée, agrandie, rétrécie, etc. Et dans un deuxième temps, je vais vous demander de calculer le grandissement, gamma, ainsi que la taille à prime et prime de l'image qui se forme sur la rétine, juste le temps de répondre au téléphone. Bien, le bonnet étant trop moche, on met un chapeau qui est un petit peu moins moche pour la suite. Donc, pour trouver d'abord les caractéristiques de l'image sur la rétine, quand vous regardez cet objet AB, et bien il suffit de faire une petite construction. On sait qu'on regarde un objet AB situé à 1 mètre de l'œil, autrement dit, OA égale moins 1 mètre. Attention, OA c'est xA moins xO. L'axe est orienté toujours en optique de la gauche vers la droite, autrement dit, xA, lui, est plus petit que xO. OA, cette mesure algébrique de OA, est bien égale à moins 1 mètre. Alors, on ne respecte pas l'échelle. On va faire un objet AB ici, qui fait 10 cm, comme c'est indiqué ici. Voici pour cet objet AB, traçons trois rayons qui vont pénétrer dans l'œil et contribuer à la formation de l'image. Un rayon parallèle à l'axe optique va couper celui-ci en un point F' qui est le foyer image de la lentille convergente et un deuxième rayon passant par le centre optique haut de votre lentille convergente ne sera pas dévié. Et nous aurons ici l'image de ce point B, que l'on appellera B', sur la rétine, image qui va être bien sûr nette. Donc, vous allez voir, cet objet AB, à travers votre cristallin, va former quoi ? Cet objet AB va former quoi ? A'B'. Donc, voici B' et voici A'. Qu'est-ce que nous remarquons ? Eh bien, que A'B' est renversé. C'est-à-dire que la mesure algébrique de A'B' qui vaudrait YB' moins Y1' est bien négative. C'est-à-dire que cette image, elle va être renversée par rapport à l'objet, à l'intérieur de la rétine. Alors, ne vous inquiétez pas, hein ? Qu'est-ce qu'il va faire le cerveau ? Il va prendre A'B' et il va le remettre à l'endroit. Sinon, vous verriez tout à l'envers, hein ? Catastrophe. Bon, deuxième chose. Que vaut O' ? Mesure algébrique de O' ? Eh bien, O' est égal à 11 cm, puisqu'entre le cristallin et la rétine, il y a 11 cm. 11 mm, non ? 11 mm, ça fait 11 fois 10,3 m. Cette image A'B' est bien réelle. Elle est recueillie sur votre petit écran personnel qui est la rétine. Donc, image renversée. A'B' évidemment est une image réelle. et A'B' est rétrécie par rapport à AB. Elle est plus petite que AB. Voici pour la première question. Deuxième question. Que vaut gamma grandissement qui est égal à A'B' sur AB ? Alors, ce grandissement A'B' sur AB, on l'a vu, c'est la formule du grandissement. Ça vaut O'A' sur OA. Mesure algébrique de O'A' sur mesure algébrique de O'A'. On pourrait le voir très simplement ici. Regardez cet angle alpha. On le retrouve ici. Or, tangente alpha, ici, c'est le côté opposé, c'est-à-dire AB, côté opposé, sur le côté adjacent qui est OA. Et puis, cet angle alpha vaut également le tangent alpha vaut le côté opposé, c'est A'B'. Sur le côté adjacent, c'est OA'. On retrouve rapidement que OA' sur OA est égal à OA' A'B' sur AB. En mesure algébrique, attention, A'B' va être négatif, AB va être, lui, positif, et on va retrouver bien une expression, un grandissement négatif, avec OA' sur OA'. Pourquoi? OA', mesure algébrique de OA' va être positif, alors que mesure algébrique de OA va être négatif. Tout va bien. Quelqu'il en a maintenant ? Donc, gamma est égal à la taille, le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet, en mesure algébrique. Passons maintenant au calcul du grandissement. OA', attention, OA' est égal à 11 fois 10 moins 3 mètres, divisé par OA, mesure algébrique de OA, attention, ça vaut moins 1 mètre, autrement dit, le grandissement gamma est négatif, puisque l'image A'B' est inversée, est renversée par rapport à l'objet AB, ce qui nous donne moins 11 fois 10 moins 3. Que vaut maintenant A'B', mesure algébrique de A'B'. Eh bien, ça vaut gamma fois mesure algébrique de AB, c'est-à-dire moins 11 fois 10 moins 3, multiplié par AB qui valait 10 centimètres. Alors, on peut laisser en centimètres, par exemple, et après on le traduira en mètres, ça nous fait donc moins 110 fois 10 moins 3 centimètres, ou ce qui revient au même, ça nous fait moins 1,1 millimètre. Donc, lorsque vous regardez un objet AB de 10 centimètres, placé à 1 mètre de votre œil, l'image sur la rétine fait environ 1,1 millimètre. Question suivante, quelle est la vergence grand V de cet œil lorsqu'il regarde cet objet qui est situé à 1 mètre de lui ? A vous le trouver. Pour trouver la vergence, il faut connaître évidemment la relation de Descartes, qui est la suivante, relation de conjugaison, qui donne la relation entre la position de l'image 1 sur A', la position de l'objet 1 sur A, et la vergence, qui est égale donc à 1, ici 1 sur OF', autrement dit, égale à 1 sur F', égale à V. F' est la distance focale de cette lentille convergente, qui est le cristallin, et V est la vergence, qui est l'inverse de la distance focale, je vous rappelle. Il suffit juste de remplacer par les valeurs numériques, alors attention, un conseil d'amis, OA', à chaque fois que vous avez des mesures algébriques, mettez-les entre parenthèses, comme ça vous n'oublierez pas le signe, sinon c'est mort. Alors 1 sur A', ça nous donne donc 1 sur 11 fois 10 moins 3, entre parenthèses, moins 1 sur OA, attention, OA est négatif, donc ça fait moins 1 sur moins 1, qui est égale à la vergence V. Ce qui nous donne pour la vergence V, égale 92 dioptries, symbole delta. Dioptries est l'unité de vergence. Voilà. Donc par exemple, quand vous avez des lunettes, ces lunettes-là par exemple, quand vous les achèterez, dans quelques années, à 45 ans, et oui, c'est généralement ce qui se passe, et bien vous utiliserez des lunettes, par exemple 2 presbytes, la valeur de ces dioptries vaut, la valeur de la vergence ici vaut 2,5 dioptries par exemple. On aurait pu choisir quoi comme unité ? On aurait pu choisir comme la vergence, c'est des 1 sur des mètres, on aurait pu aussi choisir des mètres moins 1. Voici pour la vergence du cristallin, lorsqu'il regarde un objet situé à 1 mètre de lui. Deuxième question, parce qu'on ne regarde pas toujours des objets qui sont situés à 1 mètre, parfois ces objets se rapprochent de vous. Alors, la deuxième question, la suivante, on approche l'objet jusqu'à une distance de 25 cm de votre oeil. Je vais vous demander de calculer la nouvelle vergence V2 de l'oeil. A vous. Eh bien oui, nouvelle vergence, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a toujours l'objet AB qui va être regardé à travers ce cristallin ici et on va toujours avoir A prime, B prime qui va se former net sur la rétine. Mais, attention, cette distance O prime reste constante. Qu'est-ce que vaut cette distance O prime ? Eh bien, elle est toujours égale à ses 11 millimètres. 11 fois 10 moins 2 mètres. Alors que la distance O, que la mesure algébrique de O, vaut quoi ? Eh bien, vaut moins 25 centimètres, c'est-à-dire moins 0,25 mètres. Si OA change, qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, la relation de conjugaison, elle, elle ne change pas. 1 sur OA prime, moins 1 sur OA, égale 1 sur OA f prime, égale 1 sur f prime, égale la vergence, cette fois-ci je vais l'appeler V2. f prime, on pourrait l'appeler, f prime 2 d'ailleurs. La distance focale, également, de votre cristallin, va changer. Ça reste en fixe, ça variant, eh bien, il faut forcément que V2 change. Votre cristallin va se mettre à être plus bombé. Il va faire plus converger les rayons, il a besoin de faire plus converger les rayons pour que l'image se forme dans votre rétine. Image, évidemment, nette. On fait le calcul. 1 sur OA prime, eh bien, ça fait 1 sur 11 fois 10 moins 3. mètre, évidemment. Moins 1 sur OA, eh bien, attention à mettre entre parenthèses les mesures algébriques, moins 0,25 mètre, ce qui nous fait la vergence V2, qui vaut maintenant environ 95 dioptriques. On voit que lorsque l'œil observe un objet qui est à 1 mètre, sa vergence vaut 92 dioptriques, alors que quand il observe un objet à 25 cm, la vergence V2 vaut 95 dioptriques, donc il y a une différence de vergence de 3 dioptriques environ. Le cristallin est plus convergent. Sa vergence est plus grande. Bien, jusqu'à maintenant, on a vu un œil normal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour un œil myope ? Eh bien, un œil myope, son cristallin est trop convergent. Lorsqu'il regarde, par exemple, à l'infini, l'image se forme à 0,5 mm en avant de la rétine. Donc, un objet, par exemple, placé à l'infini, qui envoie un faisceau de lumière parallèle, par exemple un point B de cet objet, qui envoie ses deux rayons lumineux, eh bien, ces deux rayons lumineux, ils vont converger en B', et A'B' va se former en avant de la rétine. Du coup, le myope, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il regarde dans le lointain, il voit l'image floue. Qu'est-ce qu'on fait ? La correction est la suivante. On met une lentille de vergence V' de centre optique O', donc c'est tout simplement des lunettes, des lunettes de myope, et ces lunettes, elles sont placées à 2 cm du point haut, haut étant quoi ? Haut étant le centre optique du cristallin. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander dans un premier temps ? Je vais vous demander de calculer la valeur de la vergence V' de ces fameuses lunettes permettant de corriger cet œil de myope. Alors, cet exercice est extrêmement difficile. Vous pouvez le trouver, mais il va falloir passer par différentes étapes. La première étape, c'est qu'on va déterminer l'invergence du cristallin de ce myope quand il regarde à l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire ? Eh bien, on peut écrire quoi ? que O A' est égal à non plus 11 mm, distance cristallin-rétine, mais comme il se forme 0,5 mm en avant de la rétine, eh bien, ça nous fait 10,5 mm. Ensuite, 1 sur O A prime moins 1 sur O A qui est à l'infini, puisque le myope regarde à l'infini, est égal à la vergence de cet œil qui regarde à l'infini. On va l'appeler V prime V de l'œil de l'infini. Tiens, allez. Il regarde à l'infini. Donc, que vaut la vergence de l'œil quand il regarde à l'infini ? Eh bien, tout simplement, 1 sur O A comme O A tend vers plus l'infini. 1 sur O A, ça tend vers 0. Autrement dit, la vergence est égale à 1 sur O A prime, c'est-à-dire 1 sur quoi ? 10,5 fois 10 moins 3. Attention aux unités. L'unité égale de distance, je vous rappelle, c'est le mètre. Ce qui nous fait 95,2. J'ai pris. Voilà pour cette première étape. Maintenant, deuxième étape. L'œil de myope regarde à l'infini, mais cette fois-ci, je place des lunettes devant son œil. Alors, à vous de dessiner le schéma correspondant. J'ai représenté ici un objet qui vient de l'infini, le myope regarde à l'infini. La lentille que l'on met ici, la lunette, forcément une lunette constituée de lentilles divergentes. Pourquoi ? Parce que le cristallin est trop convergent. Donc, dans un premier temps, cette lentille va faire diverger les rayons, de manière à ce qu'elle converge non plus en avant du plan de la rétine, mais sur la rétine. Il s'agit donc bien d'une lentille divergente. Dessinons maintenant le chemin des rayons et les différentes images que l'on obtient à travers ce système optique. Eh bien, à un point A qui vient de l'infini, par cette lentille que j'appelle L'', correspondant aux lunettes, eh bien, j'ai forcément un point A1 qui est, si A est sur la sortie, qui est confondu avec quoi ? Avec le foyer image F'1 de cette lentille. Et ensuite, eh bien, F'1, qu'est-ce qu'il va donner ? Eh bien, il va donner quoi ? Eh bien, une image par le cristallin, L, que je vais appeler A2. Tel que quoi ? O A2 va être égale à la distance entre le cristallin et la rétine, puisque l'image se forme sur la rétine maintenant, c'est-à-dire qu'elle vaut 11 fois 10 moins 3 mètres. Voilà. Cette première construction des différentes images est fondamentale pour bien comprendre la suite du problème. Alors, si on avait à représenter, eh bien, ici, A1B1, eh bien, nous verrions en prolongeant ce rayon que A1B1 se trouve ici. A1B1 est, bien entendu, une image virtuelle par rapport à l'objet AB qu'on regarde à l'infini et A1 est confondu avec F'1. Je vous rappelle que pour une lentille divergente, le foyer image est à gauche et le foyer objet et le symétrique d'F'1 est à droite. Bien. Alors, maintenant, on n'a toujours pas calculé la vergence V' de ces fameuses lunettes qu'on va s'acheter pour son petit morail. Il nous suffit, ici, de faire une relation de conjugaison entre F'1 et A2 en disant que 1 sur O A2 moins 1 sur O, son objet, c'est F'1, égale quoi ? Égale la vergence de l'œil qui regarde à l'infini. Donc, vergence de l'œil à l'infini que nous avons calculé précédemment. Autrement dit, 1 sur O F'1 est égal à 1 sur O A2 moins la vergence de l'œil à l'infini. On met sous le même dénominateur, ce qui nous donne donc 1 sur O F'1 égale O A2 et ici, 1 moins O A2 fois la vergence de l'œil réglée à l'infini. Autrement dit, O F'1 est égal à O A2 sur 1 moins O A2 fois la vergence de l'œil à l'infini. On remplace par les valeurs numériques, ce qui nous donne O F'1 égale O A2 et bien c'est 11 millimètres, 11 fois 10 moins 3 mètres, divisé par 1 moins 11 fois 10 moins 3 mètres fois la vergence de l'œil réglée à l'infini, 95,2 d'octri. Ou 95,2 mètres moins 1. Au passage, on trouve bien ici des mètres et au dénominateur, des mètres fois des mètres moins 1 sans unité, tout va bien, ce qui nous donne moins 0,23, environ moins 0,23 mètres. Voilà pour O F'1. On n'a toujours pas calculé, l'ergence V', ça va venir. Au passage, nous voici rassurés, pourquoi ? Parce que F'1, comme O F'1 est une mesure algerique négative, ça veut bien dire que F'1 est bien ici à gauche. Que vaut l'ergence V' ? V' c'est égal à 1 sur O' F'1. C'est-à-dire V' égale 1 sur O' relation plus O F'1 c'est-à-dire 1 sur quoi O' O' ça nous fait bien 2 centimètres, donc 2 fois 10 moins 2 mètres, plus quoi O F'1 que nous venons de trouver, c'est-à-dire plus moins 0,23 mètres. Ce qui nous donne pour la vergence V' égale moins 4,8 diopterie. Il ne reste plus qu'à nous diriger vers la pharmacie et demander des lunettes de vergence V' égale moins 4,8 diopterie que nous pourrons installer sur cet œil de myope pour qu'il puisse voir des objets situés à l'infini.